Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Après tourner avec Bruce Willis, bien sûr, là, on se retrouve avec les poids lourds parce que c'était au moment où il était vraiment au top dans le cinéma américain. Mais une personne qui m'a particulièrement marqué, c'était Glenn Close, avec qui j'avais fait une série qui s'appelle The Shield. Et puis, voilà, c'était une présence, c'était une manière de faire, d'être, de parler. Voilà, c'était plein de choses que je n'arrive pas trop à expliquer. Mais bien sûr, tourner avec Robert De Niro aussi. C'est un plaisir que chaque acteur se retrouve sur le même plateau avec quelqu'un comme Bobby. En plus, quand on est avec lui, il est juste Bobby. Ce n'est pas Monsieur De Niro, non, c'est Bobby. Ça me fait rire encore parce que c'est génial. C'est la classe. Donc, vous, vous êtes haïtien, mais vous avez tourné beaucoup de films en Afrique. Vous avez été récompensé à maintes reprises par la African Movie Academy Awards et les Oscars africains. L'année dernière, vous avez remporté le prix du meilleur acteur pour le film d'errance du cinéaste Burkinabé, Apolline Traoré. Quel regard portez-vous maintenant sur la production africaine? On a l'impression qu'elle n'a pas toujours la visibilité qu'elle mérite. Par exemple, seulement deux films africains sont en lice pour le Pandora Khan cette année. Je vois le cinéma africain comme le futur. Pourquoi? Parce que c'est le continent peut-être qui a été le moins exploité dans le cinéma. Et vu que maintenant, il y a les streamers qui donnent accès à toute personne qui a un portable, donc automatiquement, ça va se traduire en argent. Donc, on voit que le positionnement de Netflix en Afrique est important. HBO, Max se positionne. Apple, tous ces gens-là se positionnent. C'est parce qu'ils se préparent, parce qu'il y a quelque chose d'énorme qui arrive. Donc, automatiquement, les séries, les films prennent plus de valeur et sont beaucoup mieux faits, mieux réalisés. C'est beaucoup plus professionnel aussi. Donc, on arrive à avoir des talents qui sortent de l'Afrique. Et je pense que d'ici 5-10 ans, au lieu d'avoir deux films qui concourent à Cannes, on pourra avoir peut-être beaucoup plus. Vous avez parlé de Netflix. Vous avez aussi joué dans La Convocation qui a eu beaucoup de succès justement sur Netflix. Mais en parlant de Cannes, il y a le film Freda de l'actrice et réalisatrice haïtienne. Jessica Genius, c'est ça, qui vient d'être sélectionnée à Cannes dans la catégorie Un certain regard. Donc, vous la connaissez, vous avez tourné ensemble. Mais pareil, ce n'est pas tous les jours qu'on voit un film haïtienne à Cannes. Pareil, le même avenir ? L'un des premiers, le premier, il me semble que c'était L'homme sur le quai de Raoul Peck. Et Jessica, je rigole parce que c'est une amie à moi, Jessica. C'est ça. Depuis plus de 15 ans, on travaille ensemble. On a fait notre premier film ensemble quand on avait 17 ans. Et c'est un plaisir de l'avoir à Cannes avec un petit film tourné en Haïti. Sauf que voilà, il y a beaucoup dedans. Et en tant qu'Haïtien, c'est une petite fierté. Et je pense que ça va aider la communauté haïtienne dans le cinéma à pousser encore plus. Parce qu'on sait que malheureusement, Haïti ne se porte pas trop bien. Mais nous avons des valeurs sûres concernant le domaine artistique, peinture, musique et bien sûr, le cinéma aussi. Pour beaucoup de gens, vous êtes vraiment le symbole de ce pays. Sûrement grâce, entre autres, à votre rôle dans le Syrie à succès Eros, où vous jouez un personnage qui s'appelait la Haïtienne. C'est difficile parfois de porter le poids de tout un pays sur vos épaules ? C'est vrai que j'ai joué l'Haïtien dans Eros. C'est vrai que j'ai incarné Toussaint Louberture. C'est vrai que maintenant, j'ai un titre officiel d'ambassadeur d'Haïti. Mais je continue toujours à vivre ma vie. Il y a tout le temps un désir ou un besoin de mettre une lumière positive sur Haïti. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire. Ça, c'est certain. Le président américain Joe Biden vient d'instaurer un jour férié pour marquer la fin de l'esclavage, Juneteenth. Est-ce que c'est un pas dans la bonne direction pour lutter contre le racisme aux États-Unis ? C'est vrai que l'année dernière, ça a été une année très spéciale avec la mort de George Floyd et puis aussi avec le mouvement Black Lives Matter, qui, je pense, a quand même ouvert les yeux à beaucoup de gens. pas seulement aux États-Unis, mais il y a eu une répercussion dans le monde entier, jusqu'en France, avec l'histoire Traoré et autres. Donc, je pense que ce nouveau monde qui se passe en ligne, donc les réseaux sociaux, aide énormément à donner de la visibilité à des choses qui se faisaient en toute discrétion avant. Donc, c'est à chacun de nous de prendre conscience et d'agir en fonction. Donc, maintenant, si le président Joe Biden prend une décision aussi importante, c'est parce qu'aussi, il a été poussé par un mouvement derrière qui a fait savoir qu'il y avait des choses importantes à faire, telles que Juneteenth, qui était une date importante que personne ne connaissait. Il y en a d'autres, mais ça va venir. Donc, je pense que c'est un pas vers l'avant. Nous sommes ici au Festival de télévision de Monte Carlo. Qu'est-ce que vous regardez le plus à la maison? Mes enfants. Qu'est-ce que vous regardez avec vos enfants à la rigueur? Je ne regarde pas grand-chose. J'ai honte à le dire, mais c'est vrai que je ne regarde pas beaucoup de choses à la télé parce que très souvent, je suis très occupé à essayer de faire des choses. Mais avec cette année de pandémie, on était forcés de rester à la maison et c'est vrai qu'il y a des choses qui me sont arrivées automatiquement. Et une série telle que, qui ne m'aurait jamais intéressé, mais j'étais obligé de regarder parce que mes enfants regardaient. Et puis, je suis rentré dedans, c'était Queen's Gambit. Par exemple, sur l'échec, on dit, oui, pourquoi pas, un épisode. Puis après, j'ai trouvé ça plutôt génial. Super. Mais sinon, c'est le foot. Voilà, la vérité, c'est le foot. C'est bien, quelle équipe? J'ai honte de dire Arsenal, mais pour la France, ce sera plutôt Saint-Etienne à l'ancienne, mais Paris Saint-Germain au lieu de Marseille. Désolé, Marseille. Jimmy, merci beaucoup. Jimmy Jean-Louis, vous êtes producteur, acteur et ici, au Festival de télévision de Montecarlo, maître de cérémonie, à la cérémonie de clôture. Merci beaucoup à vous. Merci à vous tous. Merci à toi. Cette semaine, dans le Paré des Arts, je reçois la chanteuse Imani pour évoquer la sortie de son prochain album, Vodoucello. Je avais envie de trouver un titre qui faisait honneur à l'instrument. Et il y a quelque chose de l'ordre de la magie. Ensemble, nous irons visiter le centre d'art contemporain Franz Krasberg. Et puis, une rencontre avec la romancière Faisa Ghen, qui nous parlera de la discrétion, son dernier roman. C'est l'histoire de la France et c'est aussi pour moi ce roman l'occasion de le dire. Le Paré des Arts, dit Manu, à retrouver très vite sur France 24.